bonjour petite fougère de youtube on se retrouve pour une lecture de sciences humaines et sociales nous sommes évidemment toujours sur chamayou qu'on a décidé de renommer en off chat moyen puisque ça y est j'ai trouvé le truc qui me dérange avec chamayou on en a discuté en fait hors record le problème d'un chamayou c'est qu'il est moyen c'est à dire qu'il y a plein de points sur lesquels il est pertinent il est capable d'avoir une bonne analyse mais dès le moment où il faut sortir de ses plates-bandes dès le moment où il faut sortir de ce qui le concerne directement à savoir mec cis blanc plutôt privilégié etc et ben ça s'arrête en fait contrairement à d'autres il va pas aller étaler sa merde dans tous les sens coucou lordon on pense à toi grosse pourriture mais par contre ça va pas plus loin quoi grégoire chamayou juste s'arrête sur cet angle de vision et va pas plus loin du coup c'est assez moyen voilà c'est assez moyen dans le sens où bah ouais il est capable de donner des très bons trucs et puis à des moments où il faudrait vraiment qui creuse et il creuse pas sans venir étaler sa grosse merde encore une fois à tous les niveaux mais juste il va pas plus loin que ce qu'il concerne et que ce qu'il touche et c'est dommage c'est vraiment dommage parce que encore une fois à plein de niveaux il a des points de vue qui sont pertinents qui sortent pas de nulle part mais bon bah écoutez personne n'est parfait comme on dit une énième preuve ça tout ça bref néanmoins nous sommes arrivés au chapitre 24 aux sources du libéralisme autoritaire le gouvernement n'étant selon lui qu'un mal nécessaire il a conclu il n'en fallait que le moins possible c'est une erreur il n'en faut point hors de sa sphère et dans cette sphère il ne saurait en exister trop la liberté gagne tout à ce qu'il soit sévèrement si conscrit dans l'enceinte légitime mais elle ne gagne rien elle perd au contraire à ce que dans cette enceinte il soit faible il doit toujours y être tout puissant citation de benjamin constant le mieux c'est merveilleux et le centre y'a pas mieux désolé résidue d'un sketch des guignols de l'info le centre d'entraînement commando de udf pour les présidentielles de 2002 d'accord incroyable merci beaucoup je je me dirais que c'est le moment pour adapter un outil un outil incroyable que j'ai rajouté à savoir et éventuellement je peux rajouter un voilà non mais voilà quand même quand même je mets un petit un petit truc ou deux et recoucou depuis le lurk j'espère que ça va emmanuel on s'est énervé on s'est beaucoup énervé parce que des propos fascistes dans le bouquin et mais on est reparti pour une nouvelle séquence de lecture donc re bienvenue camarade emmanuel donc je reprends la démocratie illimitée glissant inexorablement vers un état totalitaire il est alors nécessaire de lui poser des bornes tel est le leitmotiv de la pensée politique de hayek au moins depuis 1944 et la route de la servitude donc pour le retraduire en des termes plus simples qui correspondent à nous tous la démocratie illimitée c'est le fait d'avoir un modèle démocratique qui s'occupe à la fois du capitalisme et des intérêts des gens qui glissent également vers un état totalitaire c'est quand parce que c'est un état qui est du coup basé sur un idéal démocratique se rend compte que la démocratie c'est bien en fait et que le capitalisme c'est caca en fait du coup qui va commencer à limiter tout simplement le capitalisme pour s'occuper des gens et ça c'est pas bien parce que ça détruit le capitalisme donc selon hayek à ce moment là il faut un truc simple il faut là le totalitarisme non non c'est pas ça c'est l'autoritarisme libertaire autrement dit pinochet concrètement pinochet dictateur sur 20 massacres de la population déportation des gens disparition des opposants politiques et j'en passe voilà pour protéger le capital parce que la démocratie c'est bien mais le capital toujours avant la démocratie est important selon hayek vraiment fasciste sur 20 vraiment vraiment fasciste sur 20 sachez que je viens d'arriver en course mais il fallait que je m'exprime parce que la radio j'ai entendu un bout de discours de barnier et j'ai eu envie de crever ça énerve aussi alors justement j'ai ouvert un lien j'ai vu le truc de barnier on a fait oui en fait non 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 et on est reparti sur la lecture voilà je reprends mais ce thème paradoxal de la démocratie totalitaire d'où vient-il c'est d'abord la reprise d'un lieu commun rassis de la pensée réactionnaire motif classique d'une longue tradition de haine de la démocratie qui remonte pour la période moderne aux anti lumière hayek ne l'ignore pas lui qui renvoie sur ce point un livre de france neumann où l'on peut lire ceci puis la révolution française se sont propagés des théories anti libérales et anti démocratique affirmant que la démocratie doit nécessairement déboucher sur le règne de la foule l'état total apparaît alors comme l'aboutissement nécessaire de la démocratie de mestre bonald de donoso cortès spengler ortega y gasset répète tout cette idée sous une forme ou une autre ah c'est quand même quelque chose ah mais je viens de comprendre un truc chamayou c'est un philosophe c'est pour ça que ça va pas au bout ça reste dans les champs des idées je crois que c'est un philosophe des économies et historien alors je vais pas la casquette historien mais effectivement pour moi il était philosophe des économies ah c'est pas très étonnant du coup effectivement ouais ça explique voilà ça explique surprise mais en fait non pas surprise bon du coup là vous avez donc hayek qui prend référence france neumann qui vous dit clairement eh vous avez vu quand les gens ils se battent pour la liberté bah c'est pas bien parce que en fait ils se battent pas pour l'économie donc nul voilà je me permets de de résumer très facilement mais bah c'est toujours le même niveau de pensée c'est toujours les mêmes trucs qui sont dits c'est éclaté au sol c'est éclaté au sol quoi est ce que vous croyez qu'ils seraient capables de critiquer le fait que la révolution française a été surtout la révolution bourgeoise qui du coup a fait qu'on a remplacé les nobles par les bourgeois avec du coup globalement toujours les mêmes populations toujours exploité à on me dit que dans l'oreillette non non ce n'est pas ça non effectivement non on va pas parler de ça on va dire que ah vous avez vu il ya quelqu'un qui s'est battu à un moment donné pour un peu plus de liberté à il met en il met en péril la démocratie surtout le libre marché ah là là merci hayek merci neumann d'être des grosses merde vous nous donner un étalon c'est bien c'est c'est cette unité de mesure qui permet de savoir que quand même on vaut mieux que ça au bordel ce qu'on vaut mieux que ça c'est à peu près le seul intérêt que je peux voir ce genre d'individu ça me donne une mesure étalon de ce qu'il ya en bas dans la force à purin c'est au moins ça c'est déjà pas bien mais c'est au moins ça je sais pas je reprends tout en s'inscrivant résolument dans cette tradition à proprement parler donc anti libéral hayek fait un distinguo qui dissipe l'incohérence apparente d'un tel positionnement il ya en effet pour lui historiquement deux libéralisme l'un authentique anglo-saxon dont il se réglame celui de smith et apparemment il n'a pas lu du coup mais aussi de beurk l'autre factice et continental qu'il exècre celui de voltaire de rousseau de condorcet la révolution française qui devint les ancêtres du socialisme moderne l'opposition entre démocratie libérale et démocratique totalitaire n'exprime au fond que l'antagonisme entre libéralisme et socialisme c'est quand même marrant comme à chaque fois à toute époque tu as des trous de balles qui viennent et qui disent moi je me réclame de smith mais en n'ayant pas lu smith en n'ayant pas compris smith alors même que l'oeuvre de smith est incomplète genre littéralement je et les mecs ne voit pas en quel point c'est des grosses tanches un autre truc aussi qui est constant vous avez vu donc là on est sur un britannique on est sur un anglais qui vous raconte quand même que vous avez la mauvaise influence elle vient de l'autre côté de la mer elle vient de l'autre côté de la manche donc jean michel conservateur vous dit oh là là cette méchante influence venue de france oh là là vous avez vu ces progressistes socialistes vous savez ce qui est rigolo c'est qu'aujourd'hui alors c'est ironique ce qui est ironique aujourd'hui c'est que on voit tous les connards réactionnaires en france qui nous disent oh vous avez vu comme les idées progressistes de merde les socialistes qui vont détruire la société viennent de l'autre côté de la mer ils viennent des états unis et ils vont nous détruire socialement à il est pas autrichien von hayek en tout cas il était en grande bretagne il était en grande bretagne et peut-être qu'il vient d'autriche à la base mais depuis tout à l'heure qu'on en parle hayek il est il est dit comme comme vivant et comme étant dans les écoles de pensée britannique de tête ah parce qu'il est austro britannique ah bah alors c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça du coup bon dans tous les cas grosse mer sur 20 qu'il soit britannique ou autrichien dans les deux cas discours réactionnaire de merde voilà c'est peu importe son origine nationale un rien à foutre la fameuse french theory des états unis d'amérique un non mais oui bref 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 je reprends mais chez hayek attendez je crois que j'ai raté une phrase oui j'ai raté une phrase l'opposition entre démocratie libérale et démocratie totalitaire n'exprime au fond que l'antagonisme entre libéralisme et socialisme mais chez hayek cette idée a aussi une source plus proche et plus précise la thèse selon laquelle l'état providence démocratique naissant était destiné à saper l'état de droit lui venait de ses lectures de jeunesse pour ceux qui connaissent bien les débats juridiques de l'épaule de weimar commente william showman une grande partie des récits de hayek est étonnamment peu original propre socialisation intellectuelle comme il le note à plusieurs reprises s'est clairement déroulée à l'ombre des débats de weimar en fait son analyse présente des parallèles frappant à bien des égards avec celle de carl smith la faiblesse d'un gouvernement démocratique omnipotent note hayek dans droit législation et liberté a été clairement distingué par carl smith l'extraordinaire analyste allemand de la politique qui dans les années 20 a probablement mieux compris que quiconque le caractère de la forme de gouvernement qui se développait alors et qui à mon sens par la suite s'est régulièrement rangé du mauvais côté tant au plan moral qu'intellectuel tout en condamnant donc les choix politiques ultérieurs de schmitt hayek reprend à son compte sa critique pré nazi de la démocratie donc au cas où vous n'avez pas tout à fait compris ce qu'il raconte en gros hayek il dit bah vous avez le nazi le nazi ce qui dit de comment il faut faire mais en fait c'est vachement bien bon après les nazis ils ont tué du coup des juifs ils ont fait une guerre un peu mondiale c'était pas bien mais leur modèle de gouvernement il était pas mal voilà faire un holocauste c'est pas ouf mais leur modèle de gouvernement nazi il était pas mal vraiment ça ça c'est ce que dit hayek pour voilà je vous le traduis un peu plus on va dire sans le jargon et sans le côté verbeux d'un trou de balle fasciste pseudo intellectuel je vous le mets en clair son propos c'est ça voilà hayek son propos c'est de dire le régime nazi c'est cool ah là là le régime nazi c'est cool mais faudrait pas assumer quand même les conséquences du régime nazi tout comme tout à l'heure il nous a dit bah franchement le régime de pinochet c'est vachement bien mais bon c'est vrai que humainement c'est pas tip top mais on s'en fout parce que quand même économiquement c'est vachement bien fasciste hein putain tu encore une fois le truc qui me fume avec ce genre de personnes leur incapacité à voir le problème dans leur parole à voir à quel point ce qu'elles disent est purement et simplement horrible comment tu peux te dire tiens moi je vais dire le régime nazi c'est cool et derrière ne pas te dire c'est un problème de défendre ou de valider le régime nazi genre comment tu peux te dire premier degré je peux publier ça dans un ouvrage droit législation et liberté où tu dis ça texto et tu vois pas le problème genre vraiment bref bref je reprends le concept clé pour saisir la caractérisation schmittienne de cette forme de gouvernement et celui d'état total lorsque schmitt introduit cette formule au début des années 1930 elle évoque immédiatement le statut totalitaro fasciste il faut rappeler que l'objectif totalitaire est alors employé positivement à des fins d'auto célébration par mussolini par ses sbires mais schmitt comme à son habitude déplace le sens des termes s'emparant de ce lexique à contre-emploi il l'applique dans un premier moment de façon dépréciative à la démocratie parlementaire schmitt a sortisé cette requalification d'une thèse historique impressionniste que hayek fera ensuite sienne elle tient en une proposition l'état neutre du 19e siècle libéral est en train de se transformer en état total total mais dans quel sens en ce qu'il intervient dans tous les domaines de la vie l'état providence est tendance et prérogative à tout un ensemble de questions sociales et économiques qui n'étaient pas jusque là du ressort de la puissance publique sa sphère devient total englobant toute chose dans une situation où état et société devient identique écrit schmitt il n'est plus possible de faire la distinction entre les questions qui sont politiques qui en tant que telle concerne l'état et les questions qui sont sociales et donc non politiques quand tout est politique l'état est sans dehors et tdr lol les questions sociales sont donc non politiques selon hayek les questions sociales sont non politiques vraiment 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 genre la politique c'est pas du tout le social c'est c'est pas du tout la manière on souffle on souffle face à tant de bêtises crasses face à tant de fascisme on souffle et on se calme se détend arrêter de politiser la politique mais oui mais oui bordel arcanie si un jour tu nous entends sur cette vod voilà un sujet de arrêter de politiser la politique non parce que franchement oh 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 en même temps vous les gauchistes vous voyez des problèmes partout le surplomb académicien de l'observateur à critique non mais vraiment vraiment et oui on est en plein dans ça aujourd'hui mais bien sûr qu'on est en plein dans ça mais bien sûr mais à quoi ce phénomène est il dû c'est quand la démocratie répond schmitt que se trouve la cause de l'état total contemporain ou plus exactement la politisation totale de l'ensemble de l'existence humaine si l'état s'étend c'est parce qu'un gouvernement démocratique est continuellement nommé sommé pardon de répondre aux exigences de toutes les parties intéressées l'état intervient dans l'économie c'est parce que la société intervient dans l'état l'état tisation de la société n'est que l'effet de la sociétalisation de l'état or cette extension de champs de l'état n'est en rien paradoxalement une manifestation de force n'est pas en vigueur et par puissance mais par faiblesse qu'un état parti pluraliste devient totale faiblesse d'abord parce qu'il croit de façon passive devenant le jouet d'intérêts sociaux qui en prennent en quelque sorte possession par le bas faiblesse ensuite car plus sa sphère s'étire plus sa force s'atténue du cet état semble omnipotent et plus il se fait en réalité impuissant l'ancien léviathan déchu devenu simple auto-organisation de la société perd toute transcendance il s'amoli elle dégénère c'est marrant parce que tout ça c'est vraiment ah oui c'est ça c'est fasciste c'est nazi c'est littéralement le discours nazi c'est un putain de discours nazi en même temps c'est pas très étonnant vu que c'est ah oui c'est vrai c'est le penseur économique du modèle nazi c'est vrai c'est vrai surprise du coup mais en fait non waouh waouh macron qui se décrit comme au dessus des clivages ça rentre dans cette dépolitisation de la politique oui complètement complètement tout tout le discours là qui consiste à dire que l'état se ramollit dégénère etc vous le retrouvez à tellement de niveaux dans tellement de formes de fascisme différentes le fascisme par exemple à la poutine vous avez la même chose alors la poutine le président russe le dictateur russe pour être précis qu'on soit précis pas le plat de bouffe parce que le régime poutine à base de bouffe de tête normalement il n'est pas spécialement en train de vous dire qu'il s'amoli il dégénère bref anyway typiquement les discours de poutine consiste à dire que l'état et les états européens occidentaux s'amolissent dégénère que parce que les états obéissent et écoute les minorités il ya la prise de pouvoir par le bas qui se fait dans les différents états pour des causes qui vont venir imposer une tyrannie des minorités et donc que évidemment il faut remettre le modèle classique de l'homme et de la femme de la famille du côté de l'homme dominant qui maîtrise qui sait et qui est évidemment l'exact inverse de s'amolir et de dégénérer bien sûr un étonnamment tous les fascistes se ressemblent parce que ah bah tous les fascistes sont fascistes c'est vrai surprise mais en fait non pas surprise et effectivement encore une fois je rebondis sur ce qui a été dit dans le chat mais macron rentre totalement là dedans macron quand il vient faire sa sortie sur ram et où va l'état avec le fait de pouvoir changer de sexe tous les deux jours à la la c'est la même rhétorique en fait un derrière c'est la même rhétorique de regarder le pouvoir politique il se perd il est soumis à des volontés de minorités qui l'utilisent comme ils le veulent l'état est en train de s'amolir et de dégénérer il faut un état plus dur tout ça tout ça ce sont les mêmes discours parce que ce sont des fascistes encore une fois surprise mais en fait non pas surprise des fascistes ont les mêmes discours et les mêmes fonctionnement vraiment inattendu au voir ceci est un bot tu n'auras pas été très long je reprends le 20e hop pardon attendez j'ai raté une phrase hayek mais aussi schumpeter qui avait une connaissance de première main des analystes schmittienne de la démocratie furent les passeurs de ces thèses dans l'après-guerre constitué à distance l'une des matrices intellectuelles des discours de la crise de gouvernabilité de la démocratie élaborée dans les années 70 le 23 novembre 32 au seuil de la cession d'hitler au pouvoir carl schmidt renonça à une conférence à l'invitation d'une organisation patronale le long name verrin le rain peut-être selon jean-pierre fey qui y voit un événement décisif le discours de schmidt a joué un rôle déterminant pour allier le patronat allemand à l'option nazie son titre annoncer tout le programme état fort économie saine à tellement de choses à en dire en mal oh là là je continue dans ce texte schmidt opérait une distinction entre deux versions de la notion d'état total l'une qu'il rejetait l'autre qu'il appelait de ses voeux la première nous venons de la rencontrer c'est l'état total quantitatif un état non pas fort mais faible en raison de son extension ce genre d'état total est un état qui s'étend indistinctement à tous les domaines à toutes les sphères de l'existence humaine il est total en un sens purement quantitatif en un simple sens de volume et non d'intensité ou d'énergie politique mais comment finir avec cet état là seul un état très fort infirmes schmidt pourrait rompre ce terrible enchevêtrement la solution pour trancher le neugordien de l'état total c'est l'état total mais pris en un autre sens à l'état total quantitatif il oppose l'état total qualitatif un état total dans le sens de la qualité de l'énergie tout comme l'état fasciste se qualifie de tato totalitaro un état fort concentre entre ses mains toute la puissance de la technique moderne à commencer par les moyens militaires et les nouveaux instruments de communication de masse un état militaro médiatique guerrier propagandiste doté du nec plus ultra technologique en matière de répression des corps et de manipulation des esprits mobilisant des moyens de puissance inouïs cet état là ne tolérera plus l'émergence en son sein de forces subversives à nouveau capable de faire la différence entre amis et ennemis il n'hésitera plus à combattre ceux de l'intérieur bon bah voilà à part la dernière phrase qui est de chamayou c'est clair c'est dit dans le texte le modèle de pensée des sociétés occidentales est purement et simplement basé sur le régime nazi voilà savez un truc un peu discutable encore une fois ça veut pas dire que nos sociétés sont des ok chaputo voilà j'allais dire ça veut pas dire que tous les aspects de nos sociétés ne dépendent que des nazis et que c'est la faute des nazis 1 on soit d'accord parce que là par exemple le modèle nazi est purement et simplement basé sur le modèle fasciste italien 1 par contre ce que ça montre très clairement ce que ça montre très 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 clairement c'est que nos modèles de sociétés actuels sont des modèles de sociétés qui sont simplement des modèles de sociétés basés sur du fascisme sur différentes formes de fascisme à différents niveaux mais c'est juste le même principe systématiquement ce sont des fascistes ceci est malveillant ceci est malveillant ok chaputo je les confondais à la base mais finalement qui avait tort alors ceci dit contrairement à un chaputo que je trouve quand même beaucoup beaucoup plus discutable chamayou est capable de dire bah en fait les régimes actuels sont juste découlant de régimes fascistes à différents niveaux même là où il te dit bah tu vois typiquement hayek base son modèle de société sur des sociétés qui sont fascistes à savoir par exemple pinochet bah en fait à la base s'il valide ces sociétés là s'il les met en avant s'il est pour ce genre de structuration encore une fois fasciste bah c'est parce qu'en fait il se base sur les travaux de schmitt et du coup bah le maître à pensée nazi de l'économie nazi qui du coup lui même en fait se base sur le modèle de pensée italien fasciste donc mussolini et compagnie et en fait est le même en soit se base sur d'autres modèles de sociétés conservateurs fascistes ce qui est montré avec un chamayou c'est qu'on est dans un continuum fasciste on est dans un continuum qui si chamayou était un peu plus basé serait celui du suprématisme blanc fasciste incroyable parce que le modèle même de société est basé sur l'exploitation des corps des ressources des états etc pour un petit groupe de minorités en tout comment dire en toute puissance non pas le livre de vicis bien sûr enfin vraiment il ya un truc à avoir quoi il a cité césaire pas que je sache non pas que je sache j'ai pas souvenir en tout cas encore une fois il n'est pas capable de poser de l'antiracisme en fait il n'est pas capable de de poser un certain nombre de choses donc bon voilà mais contrairement à un chapouteau il n'est pas là en mode tu vois comment fonctionne ton micro-ondes c'est parce qu'en fait ton micro-ondes il est fasciste il est nazi tu sais pourquoi parce que la société capitaliste elle est nazi et en fait parce que les sociétés occidentales elles sont nazi et en fait c'est parce que ton voisin il est nazi et en fait c'est parce que toi tu es d'origine nazi voilà chapouteau tout est nazi donc à un moment donné chapouteau flemme grosse grosse flemme et encore une fois si il y avait que ça comme problème voilà mais mais non chapouteau il y en a voilà oui bah pardon je craque un peu on voulait pas accepté que je craque je reprends sur chat moyen chamayou putain oh la fatigue oh la fatigue oh oh la fatigue non mais voilà on fait des jeux de mots et après je réutilise premier degré un voilà 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 je reprends mais reste une question capitale quel sera le rapport d'un tel état à l'économie réponse seul un état fort peut dépolitiser seul un état fort peut décréter de façon nette et efficace que certaines questions comme les transports ou les radios sont de son domaine et doivent être administratés administrés par lui que d'autres relèvent d'une gestion économique autonome et que tout le reste doit être laissé à se faire de l'économie libre non mais littéralement la réponse de de schmidt c'est seul un état fort peut dépolitiser en clair dans le texte je qu'est ce que vous voulez que je réagisse à ça qu'est ce que vous voulez que je vous donne comme retour là dessus fasciste qui font des fascistes bah tiens surprise mais pas surprise en fait je reprends on aura donc trois secteurs des monopoles publics dans certains domaines stratégiques du marché libre et entre les deux une forme d'auto administration économique par des chambres patronales schmidt veut séduire et rassurer le patronat allemand il lui promet un état fort propagandiste et répressif à même de museler les oppositions sociales et politiques tout en lui assurant que cette force immense s'arrêtera respectueusement au seuil des entreprises et des marchés l'auto gouvernement privé des affaires économiques ne sera pas remis en cause mais au contraire étendu et sanctuarisé tandis que la politique démocratique confond état et société la politique autoritaire totale et distinguera soigneusement tandis que la première politise la société et sociétalise l'état la seude de gonde dépolitisera la société et renforcera l'état mais ceci dans des strictes bandes d'une distraction bien comprise entre état et économie la lutte des classes ayant ainsi été placée sous le talon de fer de l'état l'économie pourra refleurir un état fort est donc une économie saine il ya vraiment la même logique en plein temps c'est un économiste nazi donc c'est un peu chaud de forcément des parallèles mais vous connaissez la fameuse maxime nazi qui est un corps sain dans un esprit sain un esprit sain dans un corps sain tout ça tout ça vraiment il ya la même la même logique derrière quoi même à l'économie mais en même temps même assez des fascistes c'est des nazis de merde donc forcément il l'applique à toutes les sauces vous allez me dire c'est pas très surprenant mais ouais enfin bref bref je reprends ce programme implique néanmoins schmidt ne s'en cache pas une série d'inflexions par rapport au dogme du libéralisme classique d'abord comme il l'indiquait déjà dans le gardien de la constitution il faut reconnaître que le vieux principe libéral de la non ingérence inconditionnelle de la non intervention absolue est périmée en situation où les masses s'agit et où de grand parti s'affrontent camper sur un laisser faire d'étroitement compris rester spectateur attendre que la meilleure ou que le pire mais tout dépend du point de vue où l'on se place gagne n'est pas une option contrairement cependant aux interprétations que certains commentateurs ont pu faire de ce passage schmidt ne soutient pas ici le pouvoir d'état doivent intervenir administrativement dans l'économie mais politiquement dans la lutte des classes c'est assez clair oui il ya des gens qui sont dit premier degré non mais schmidt là il parle du fait que l'état doit intervenir sur les questions économiques mais quelle personne suffisamment à droite avec ces propos là de schmidt se dit je crois que schmidt il dit qu'il faut que l'état intervienne plus dans l'économie sans déconner comment tu peux avoir cette lecture là de ce type là comment tu peux avoir cette lecture là vraiment premier degré comment c'est possible c'est très très clair que le mec qui dit qu'il faut que l'état il aille massacrer les gens qui vont se rebeller un genre vraiment genre c'est c'est plus que clair et tu as vraiment des gens michel random qui sont venus dire non non la schmidt il dit que l'état doit intervenir sur l'économie ouah mais il ya des il ya des gens ils sont vraiment aveugles ils sont très très forts à faire marcher la machine à nier les choses le déni il est puissant chez certains ou je reprends or prévient-il il va s'agir d'une intervention chirurgicale douloureuse qui ne pourra pas se produire organiquement au sens d'une croissance lente il faut donc aussi se résoudre à l'idée qu'une dépolitisation qu'un retrait de l'état à des sphères non étatiques est un processus politique une tâche qui requiert bien davantage qu'un état minimal ou qu'un état gardien de nuit un état qui pourrait entraîner une telle réorganisation devrait comme je l'ai dit être extraordinaire extraordinairement fort l'acte de dépolitisation est un acte politique particulièrement intense et encore une fois les mecs le disent texto texto genre vraiment leur leur truc est un manuel de comment être un bon fasciste à tous les niveaux parce que ça encore une fois c'est des paroles rapportées ça c'est entre guillemets c'est les paroles de schmidt c'est ouais l'état minimal c'est l'état en ne gardant que la police la police l'armée et les prisons bien sûr tous les trucs répressifs et même en les étendant quel enfer quel putain d'enfer je reprends et encore tu peux privatiser ça oui je pense que l'armée non je pense que la police oui parce que je pense que l'état voudra quand même pas lâcher au moins l'armée avec probablement à différents niveaux un de la privatisation mais ils voudront garder une main mise dessus les flics moins déjà je pense encore que en vrai non je pense que l'armée ça sera plus maintenu qu'une police bref l'armée tu peux avoir des organisations paramilitaires oui mais tu vas te retrouver avec des potentiellement des structures qui vont se rebeller contre toi quand même et ça l'état va pas vouloir après tu vas me dire ça ne va pas l'empêcher de le faire quand même mais bref bref on peut résumer à vous avez vu c'est des fascistes putain de merde surprise mais en fait non et vraiment il ya des gens à l'heure actuelle qui continuent à se réclamer de l'école de hayek et compagnie non voilà on se le dise là maintenant là maintenant 1er octobre 2024 il y a des gens des économistes des politiques qui se réclament de hayek avec du coup tout le bagage que je suis en train de vous lire depuis tout à l'heure et qui ne voit pas de problème ne l'oubliez pas ouais oui c'est sûr et s'appelle orio les états unis par exemple par exemple bref enfin la vision libérale classique celle d'une atomistique de la société civile où l'état ne trouverait face à lui que des agents économiques individuels et dépassés si l'état se retire de toute une série de fonctions de direction des affaires économiques d'autres instances doivent prendre le relais entre l'état et le marché s'intercalera un domaine intermédiaire régi par l'autogouvernement privé de grands corps patronaux lorsqu'il lit en 1932 ce discours de schmidt aux patrons allemands le juriste social démocrate herman heller ne saisit que trop bien de quoi il s'agit peu avant de prendre le chemin de résil et il mourra en espagne l'année suivante il laisse un court texte qui compte parmi les plus clairvoyants de la période nous assistons là analyse-t-il à l'invention d'une nouvelle catégorie politique un petit monstre conceptuel la chimère d'un libéralisme autoritaire schmidt qui avait jusque là dissimulé ses véritables positions sous des dénégations sophistiquées écrit heller a récemment éprouvé le besoin d'exprimer un peu plus clairement ses idées devant les industriels jusqu'à présent on avait entendu schmidt dire que l'état actuel était un état faible en raison de son caractère pluraliste or schmidt entrevoit désormais une solution et bonjour bienvenue et du coup j'ai un leur que que je vais décaler et bonjour bonjour bienvenue installez vous hop ma souris où est ma souris j'ai perdu ma souris elle est où ma souris elle est là merci énormément pour le raid et bienvenue chers amis installez vous mettez vous bien on est sur du pas bien voilà je vous le dis tout de suite vous arrivez et je vous préviens sans pitié vous arrivez sur du fascisme voilà je préfère ne pas vous mentir en toute franchise c'est chaud nous sommes en train de lire l'ouvrage de grégoire chamayou la société ingouvernable une généalogie du libéralisme autoritaire et donc plus particulièrement on est en train de lire la pensée de hayek pensée de hayek qui est basée sur la pensée de schmidt pensée de schmidt qui est basée sur mussolini voilà donc concrètement on a des économistes là aujourd'hui maintenant tout de suite qui se base sur hayek pour nos modèles de société et donc vous vous doutez bien que si hayek qui base ses propos sur des nazis et que les nazis ont passé leurs propos sur des fascistes italiens ouais ça pue un peu beaucoup la merde voilà on va le dire assez assez franchement en gros hayek entre autres fait d'armes incroyables sur d'accord on est passé tout à l'heure on a eu un passage là dessus hayek est allé voir pinochet plusieurs fois parce qu'il trouvait que c'était vachement bien en fait la dictature de pinochet d'ailleurs pour justifier ça il explique que un truc est magnifique avec la dictature de pinochet c'est qu'il a jamais rencontré quelqu'un sous le régime de pinochet donc au chili qui soit contre pinochet c'est bien la preuve que le régime de pinochet était génial en occultant du coup les cent mille morts bien sûr parce que cent mille morts vous comprenez c'est rien c'est un détail de l'histoire c'est une virgule quoi hein ce prof c'est pas c'est pas vraiment des gens qui étaient pas d'accord puisque de toute façon ils sont morts donc bon voilà 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 bienvenue espère que vous allez bien j'espère que vous vous sentez bien apparemment vous sortez d'une lecture d'un livre sur les vss donc ça a dû être aussi quelque chose on va pas se mentir je me permets d'ailleurs de faire un petit shootout pour barbara hop évidemment si vous ne connaissez par barbara bah allez mettre un petit follow après normalement ici vous connaissez plutôt bien barbara normalement sur le principe c'est censé donc du coup nous on est en pleine lecture donc de grégoire chamailloux comme je vous le disais vous avez d'ailleurs toute l'entièreté de la lecture qui a déjà été faite parce que là on est sur la quasiment fin on est page on est page 229 et il nous reste 30 pages donc je pense qu'il nous restera encore un live après celui là et puis on aura fini l'ouvrage mais si jamais vous êtes intéressé par la lecture de grégoire chamailloux et de ce qu'il dit et aussi des petits nombreux billets il y a sur grégoire chamailloux parce que malheureusement grégoire chamailloux est très bon pour certains trucs mais il a des angles morts assez phénoménaux notamment sur tout ce qui est le racisme ça 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 n'est pas une question ça n'existe pas sur toutes les pages qu'on a lu là sur 230 pages il a été capable de placer peut-être dix fois les sociétés occidentales capitalistes et fascistes produisent parfois du racisme voilà c'est ça le plus le plus engagé qu'il a pu faire sur la question donc c'est pas exceptionnellement incroyable voilà donc bon je tacle un petit peu quand même là dessus à contrario sur un certain nombre de points c'est plutôt pertinent ça montre bien le cynisme des droites dans leur fonctionnement dans les modèles de société qu'elles veulent mettre en avant donc c'est ça ça reste quand même plutôt clair et plutôt pertinent sur un certain nombre de points mais voilà il y a clairement il y a clairement des choses où ça aurait été pertinent de creuser ça aurait été vraiment plus que pertinent de creuser mais bon on va dire que personne n'est parfait n'est ce pas on va dire ça bref installez vous mettez vous bien on est reparti on en est donc à lire là le discours pas téléphone excusez moi je dois fk je dois fk je reviens bon 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 C'était un appel de ma grand-mère. Donc du coup, il faudra que je la rappelle d'ici une demi-heure quand j'aurai fini le live. Donc je vous disais, là nous sommes sur la partie où alors que Schmitt, l'auteur, on va dire, le modèle à penser de l'économie nazie, faisait des discours notamment auprès du patronat pour faire passer Hitler. Et bien tout simplement, vous avez un auteur qui est donc en l'occurrence Hermann Heller, qui a très bien compris ce qui était en train de se dire, qui a très très bien compris les propos de Schmitt et ce que ça sous-entendait. Et qui donc avait fait une cour analyse, mais assez pertinente, un texte qui reprend en fait ce que disait Schmitt et qui expliquait en quoi c'était un problème. Et donc là, on était en train de lire ça. Jusqu'à présent, on avait entendu dire Schmitt que l'état actuel était un état faible en raison de son caractère pluraliste. Or, Schmitt entrevoit désormais une solution. L'état fort, autoritaire, qualitativement total. Mais cet état fort, jusqu'à quel point l'est-il ? Envers qui sera-t-il autoritaire ? Avec qui ne le sera-t-il pas ? La pierre de touche réside dans son rapport à l'ordre économique. Dès qu'il est question d'économie, en effet, l'état autoritaire renonce à son autorité. Ses porte-paroles, prétendamment conservateurs, ne connaissent alors plus qu'un seul slogan. Liberté de l'économie par rapport à l'état. C'est un état fort, faible. Fort avec les uns, faible avec les autres. Fort, commente Wolfgang Strachek, contre les revendications démocratiques de redistribution, sociale. Et faible dans sa relation au marché. Car ce mot d'ordre, poursuivait Heller, n'implique assurément pas que l'état pratique l'abstinence pour ce qui est de la politique des subventions accordées aux grandes banques. Aux grandes entreprises industrielles. Aux grandes exploitations agricoles. Mais bien plutôt qu'il procède au démantèlement autoritaire de la politique sociale. Ce qu'abomine avant tout ses partisans de l'état autoritaire, note-t-il, c'est surtout l'état Providence. En 1934, un jeune philosophe allemand qui avait lui aussi fui le nazisme, fit paraître dans la revue de l'école de Francfort un long article sur la lutte contre le libéralisme dans la conception totalitaire de l'état. Il y a analysé à son tour le déplacement conceptuel repéré par Heller. Herbert Marcuse, car c'était lui, avait également Schmitt en ligne de mire. En surface, la nouvelle philosophie schmittienne de l'état total autoritaire s'oppose au libéralisme, doctrine honnie pour laquelle elle n'a pas de mots trop durs. Mais quelle est, demandait Marcuse, la consistance réelle de cet antagonisme ? Dès que l'on s'intéresse à leur programme, on s'aperçoit que les partisans de l'état autoritaire total n'entendent pas toucher aux rapports économiques fondamentaux. Ce nouvel état, en tant qu'il organise la société sans modifier sa base d'une manière décisive, n'est autre qu'une auto-transformation de l'état libéral. Si les libéraux professeurs de leur côté, professent de leur côté une toute autre philosophie politique que celle du « stato totalitaro » des fascistes, en pratique, certains sont prêts à se rallier à cette option en dernière extrémité. Marcuse cite Von Meese, le mentor de Hayek. « On devait ramener le programme du libéralisme à une seule formule », écrivait-il ainsi en 1927. « Ce serait propriété privée des moyens de production, toute autre exigence du libéralisme dérivant de ce principe fondamental. » « Le fascisme et tous les élans similaires en direction de la dictature ont pour l'heure sauvé la civilisation européenne. » « Le mérite qu'en a retiré le fascisme restera jamais gravé dans l'histoire. » Voilà, ça, c'est les propos du maître à penser, littéralement du mentor, de celui qui a tout enseigné à Hayek. Voilà, Hayek, son professeur, il lui disait « Oh, le fascisme, c'est ce qui a sauvé l'Europe. C'est trop bien. » Et vraiment, premier degré, il y a des gens qui suivent cet ordre d'idée-là. Vraiment, premier degré, il y a des économistes qui sont reçus par tous les gouvernements aujourd'hui et il n'y a pas de problème. Alors que littéralement, leur maître mot, c'est ça. Alors bien sûr, ce n'est pas dit comme ça parce qu'il ne faudrait pas dire que quand même le fascisme, ça va. Mais en fait, c'est la même chose. C'est toujours pareil. Tu changes, tu modifies un tout petit peu l'emballage, histoire que ça va socialement, avec les médias, ça passe. Mais concrètement, c'est le même fond. La putain de même merde fasciste, en fait. C'est incroyable. Je reprends. Malgré leur réelle divergence philosophique, ces deux courants s'accordent pourtant sur un point décisif, la sauvegarde des rapports économiques capitalistes. On voit donc, écrit Marcus, la raison pour laquelle l'état total, autoritaire, reporte son combat contre le libéralisme sur le terrain des visions du monde. Pourquoi il laisse de côté la structure sociale fondamentale du libéralisme ? Cette structure de base lui convient très largement. Il laisse intact le principe qui régit les rapports de production. Mais Marcus nuance aussitôt ce premier schéma, en un sens bien moins économiciste qu'il ne pourrait y paraître. Certes, le passage d'un état libéral à un état total autoritaire se fait sur la base du même ordre social. Mais lorsque cela se produit, c'est une mutation politique effective, pas une simple adaptation idéologique qui s'engage. Ce serait se fourvoyer que de réduire la théorie de l'état autoritaire total au simple résultat d'une manœuvre idéologique. Avec l'état autoritaire et avec les pensées qu'il suscite dans un but propagandiste, se développent des forces qui dépassent ses propres formes politiques et qui tendent vers un autre état de choses. Plus concrètement, Marcus, ce qu'il raconte, c'est « Bon, en vrai, c'est un peu la même base. Par contre, concrètement, un état fasciste, ça reste un état fasciste. » Grosso merdo, ça ne sera pas la même, quoi. Peut-être qu'effectivement, ils s'entendent, les deux zozos. Peut-être qu'effectivement, ils ont globalement la même ligne de conduite. Mais il y en a un dans le cœur du projet, c'est le fascisme. Compatible avec le capitalisme, puisque le capitalisme est une forme de fascisme. Mais c'est le fascisme en prio. Dans l'autre cas, c'est de l'économie, c'est la politique pro-capitaliste, etc. qui s'entend très bien avec le fascisme, puisque le capitalisme est une forme de fascisme. Mais la priorité, c'est le capitalisme. Donc, de fait, les deux sont bien craignoses. Pour autant, les deux ne sont pas la même chose. Et les fascistes, c'est clairement un autre bail. Très, très, très clairement. Qu'il y ait accord, en dernière instance, sur les rapports économiques fondamentaux, ne signifie pas que les deux, libéralisme économique et doctrine de l'état total autoritaire, soient identiques, ni que l'écart qui sert par leur vision du monde soit factice ou négligeable. Que la trans-croissance de l'état libéral en état total autoritaire soit possible, et que, sans être nécessaire, ce phénomène ne soit pas accidentel, ne permet pas d'en conclure que le libéralisme serait par essence un crypto-fascisme, ni que le fascisme serait la simple continuation de l'économie libérale par d'autres moyens idéologiques. Le capitalisme fasciste, ce n'est pas le simple ajout d'un attribut à un substrat demeurant identique, sous une modification accessoire dans la taxonomie. C'est une vision du monde, mais ce n'est pas qu'une vision du monde. Quand cela se produit, avertissait Marcuse, pour l'avoir vécu, on bascule dans un autre monde. Là-dessus, pour moi, il y a quand même un problème dans ce qui est dit, à savoir que, pour moi, c'est indécrottable, le modèle capitaliste est forcément un modèle fasciste, du fait même qu'il fait de la hiérarchie, hiérarchie notamment en fonction des races, en fonction du genre, en fonction du valide, etc. De fait, on est dans des fonctionnements qui sont fascistes. Pour moi, c'est un peu trop simple de dire, bon, là, il y a tel régime fasciste, donc ça, c'est un régime fasciste, c'est vraiment fasciste, c'est un cran au-dessus, c'est ça. Donc là, bon, ce n'est pas vraiment pareil. Moi, ça me chafouine un peu, dans le sens où ça permet quand même beaucoup d'évacuer une critique sur le fait que le modèle capitaliste est un modèle qui pose problème, à plein de niveaux. Et intrinsèquement, il pose problème. Ce n'est pas un modèle qu'il faut se dire, oh, on peut le réformer. Parce qu'en fait, c'est un peu souvent le discours qu'il va y avoir derrière. C'est comme on ne met pas fondamentalement en question le modèle capitaliste, ce qu'on met en question, en fait, c'est la manière dont le modèle capitaliste s'exprime actuellement. Autrement dit, il faut faire des réformes, on modifie de trois petits trucs, on change un peu la peinture, et puis ça passe. Sauf que non, aucun modèle, aucune formulation du modèle capitaliste ne peut fonctionner pour avoir un modèle juste, pour avoir un modèle dans lequel on respecte tout un chacun, en fait. Ça n'est pas possible, parce que le principe même du capitalisme l'empêche. Donc du coup, pour moi, ça botte un peu en touche sur un point, et c'est un peu dommage. A contrario, je suis quand même très clairement d'accord avec le fait qu'un régime nazi, un régime fasciste mussollinien, c'est quand même clairement dix fois pire, et bien plus problématique, qu'un modèle juste autofasciste, un modèle juste, on va dire, de l'État occidental. Encore une fois, rappelons-le, que les États occidentaux sont des États qui sont des États impérialistes, colonisateurs, etc. Donc encore une fois, on ne peut pas juste se dire, bon, ça va. Non, ça ne va pas. Bonjour et merci pour le follow. Bienvenue à toi, Pamela Boum. Je disais, pour moi, c'est vraiment un problème, en fait, parce que beauté en touche, et du coup, en gros, arriver sur la logique de, là, l'État nazi pose problème, mais finalement, le reste des démocraties, en tout cas des républiques, parce qu'encore une fois, la démocratie est république, lol, PTDR, mais voilà, ne pas remettre en question, en fait, les modèles de fonctionnement occidentaux, alors même que les modèles de sociétés occidentaux, qui sont le capitalisme, et donc le capitalisme, sont basés sur l'absolu et total exploitation de tout un tas de populations racisées, de leurs terres, de la respolation de leurs territoires, de leurs ressources, de leurs hêtres, par de la déportation, par des massacres, par de la répression, etc, etc, c'est fort de café, quoi, on va dire ça comme ça, c'est fort de café, c'est un peu vraiment fort de café, et moi, ça passe pas trop, donc voilà, je note quand même ce bémol, par rapport à ce que dit, du coup, Marcus, on continue, j'en étais où ? J'en étais là, écoutez le discours sur le colonialisme de Césaire, ça illustre énormément de choses sur ce sujet, oh oui, oh oui. Dans les années 40, alors même que les alliés se mettaient à utiliser l'expression lutte contre le totalitarisme, pour désigner leur offensive militaire contre les puissances de l'Axe, certains intellectuels conservateurs se mirent à l'intérieur même de ces démocraties occidentales, à se saisir de cette formule, pour faire la critique de leur propre gouvernement, coupable à leurs yeux de nourrir bien inconsidérément en leur sein, les germes d'un totalitarisme rampant. Ah bah tiens, surprise mais en fait non. Hayek dans la route vers la servitude en 44, Von Mies dans le gouvernement omnipotent, toujours en 44, Schumpeter dans capitalisme, socialisme, démocratie en 42, dénonce au même moment les vices de la démocratie représentative, avec un message qui pourrait se résumer comme ce qui suit. Il voulait vraiment combattre le totalitarisme, encore un effort car il exude en fait à votre corps défendant de vous-même. Il est inscrit comme un fatoum dans les dérives intrinsèques de votre système démocratique et de votre état-providence. C'est vraiment des grosses merdes ces auteurs-là, c'est vraiment vraiment des grosses merdes. Sous la république de Weimar, Sermon Hayek, ce sont surtout les gens de bonne volonté qui, par leur politique socialiste, préparaient le terrain pour les forces qui représentent tout ce qu'ils détestent. Peu reconnaissant, peu reconnaissent que la montée du fascisme et du nazisme n'était pas une réaction contre les tendances socialistes de la période précédente, mais un résultat nécessaire de ces tendances. Bah bien sûr. On rappelle que ce courant de pensée, pour ces connards fascistes, c'est qu'il faut une démocratie limitée. On rappelle que pour eux, une bonne démocratie, c'est une démocratie limitée. Ou pour reprendre Hayek, un des meilleurs modèles de démocratie, c'était la démocratie grecque, avec l'impossibilité pour les femmes, pour les esclaves, et apparemment pour les noirs aussi, mais j'avais pas ça en tête pour les régimes grecs de l'époque antique, mais apparemment aussi, de voter. C'est-à-dire en fait, concrètement, la bonne démocratie, c'est la démocratie où seuls les puissants ont le droit de vote. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Gros niveau, hein. Quelle démocratie, dis donc. C'est tellement un dévoiement du travail de Arendt, ses interprétations du totalitaire. Mais bon, il y a des angles morts sur ce travail aussi. Bah bien sûr. Et bonjour, Soso qui flexe. Coucou depuis mon Steam Deck sur ma télé. GG. Ça y est, le colis est enfin arrivé. Après tant de galères et de combats. Et là, enfin, et ça, c'est beau. Je reprends sur les propos des fascistes. Sous la République de Weimar. Non, ça, j'avais lu. Voilà. Voilà le cœur du raisonnement. La démocratie providence alimente un socialisme qui mène lui-même à une droite ligne au fascisme. Mussolini serait ainsi le résultat nécessaire de Gramsci. Hitler, à son tour, le résultat nécessaire de Rosa Luxemburg. Ce continuonisme grossier, aussi faux intellectuellement que politiquement, ne peut être énoncé qu'au prix d'un déni des rapports politiques réels. Hayek aura beau citer des auteurs qui, dans les années 20, les années 30, identifient le libéralisme comme étant l'ennemi principal du national-socialisme, il échoue cependant, remarque Andrew Gamble, à prouver que le socialisme démocratique allemand était intrinsèquement totalitaire. Lui, qui ne fusionna pas avec le nazisme, mais fut écrasé sous sa botte. Heller et Marcus, eux, ne s'y trompaient pas. Loin d'interpréter le régime en formation comme une excroissance de l'état social, ils le comprenaient au contraire comme sa négation. Une réaction qui était fondée sur une synthèse originale entre économie libérale et autoritarisme politique de la pire espèce. On parle de fachos ici. Ouais. Malheureusement, ouais. Ouais, ouais, ouais. On est en train de continuer la société ingouvernable de Chamayou. Et voilà, on est sur les propos des fascistes de merde. Voilà. On est sur les propos des fascistes de merde. Il reste 30 pages et on aura fini l'ouvrage. En pleine seconde guerre mondiale, donc, Hayek et consorts ne trouvaient rien de mieux à faire que de critiquer les excès de la démocratie et d'en appeler à rompre avec l'état providence. Or, ils perdent. Avec eux, ils n'avaient que leur remède héroïque. Le fascisme. Oh là là. Il faut combattre le fascisme par le fascisme. T'es capté, ça marche, tu verras. Bah non. Voilà. Non. Ça ne va pas marcher. Tu vas juste laisser un fascisme. Bravo. Je vais chier. Je reprends. Hayek a toujours précisé que s'il louait les analyses clairvoyantes du Schmitt pré-nazi au sujet de la démocratie illimitée, il désapprouvait ses choix politiques ultérieurs. Oui. Parce qu'on rappelle, la démocratie illimitée, c'est donc, en fait, un état fort. Donc, en gros, une dictature, quoi. Très, très clairement. Une dictature qui, par le fait d'être une dictature, permet un total libre marché à tous les niveaux. Voilà. En gros, c'est ça, la fameuse démocratie illimitée. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. Non, attendez. Je confonds. Non, je confonds la notion. Pardon. La démocratie illimitée, c'est le moment où la démocratie est censée fonctionner sur les deux tableaux en même temps, mais toujours prioriser l'économie, je crois. Oh, j'ai un doute avec les propos de fascistes. Au bout d'un moment, voilà. Est-ce qu'on s'en boit pas un peu les couilles ? Je pense que oui. Peu importe ce qu'il appelle bien ou pas bien chez un Schmitt, le fait est que, globalement, c'est un foutu fasciste, en fait, qui a des idées fascistes et qui promeut un projet fasciste. Alors, est-ce qu'il le promeut fascisme numéro 1 ou est-ce qu'il le promeut fascisme numéro 2 ? Franchement, flemme. Voilà. Je reprends. Don acte. Il faut lui en faire crédit. Hayek estimait donc que Schmitt a vu juste dans son examen de la démocratie parlementaire, mais qu'il s'est régulièrement rangé du mauvais côté, tant au plan moral qu'intellectuel, comme si les deux étaient sans rapport, comme si la chute était accidentelle. Mais est-ce le cas ? Dira-t-on que malgré sa bonne analyse de la situation, Schmitt en a tiré de mauvaises conclusions ? Ce serait avant tout lui reprocher son inconséquence. Mais peut-on surtout, avec un penseur aussi acéré, découpler aussi commodément analyse et prise de décision ? Il se pourrait, au contraire, qu'ayant vu faux, il en ait véritablement en toute logique tiré des conclusions correspondantes. Mais il y aurait une autre interprétation qui aurait le mérite de faire droit, de façon moins mécanique, à l'unité du diagnostic et de la thérapeutique, en mettant moins l'accent sur la logique que sur la volonté. Pour le dire de façon plus directe, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Il en va de même avec cette chienne de démocratie et de ses rejetons socialistes. Ouais. Ouais, chaud un peu quand même. Nonobstant les blâmes répétées qu'il lui adresse, Hayek reste très proche de Schmitt lorsqu'il s'agit de faire le tableau des tards de la démocratie parlementaire. Oui, parce que vous comprenez, euh... Ah quand même, faire un holocauste, pas bien, hein ? Mais viens, on se fait un petit barbaque entre nous. Ah ouais, hein, dis donc. Franchement, quel révolutionnaire Hayek, hein. Vraiment, hein. Quel antifasciste, hein. Ouh. Ouh. Et là, c'est le moment de vous ressortir. Vous savez, euh... S'il y a dix personnes et un fasciste à une table, il y a onze fascistes à la table, hein. Hayek, il était à la table d'un fasciste, hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Je continue ? Or, il y a des cadres conceptuels qui ne se laissent pas reprendre impunément. Schmitt, donc, selon Hayek, a vu juste. Il a vu que la démocratie était du totalitarisme rampant. Mais s'il est tombé, comme donc on trébuche par accident, en si bon chemin, régulièrement du mauvais côté. Mais Hayek, qui donc lui aussi voit juste, puisqu'il a chaussé pour examiner la question du gouvernement démocratique, les lunettes de Schmitt, quel côté est-ce qu'il tombe ? Salazar prend le pouvoir au Portugal. Hayek lui envoie, avec les mots doux, son projet de constitution. Les généraux matent l'Argentine. Il s'y rend pour prendre langue. Pinochet ensanglante le Chili. Rebelote. Un boycott se lance contre l'Afrique du Sud. Hayek prend la plume pour défendre le régime. Et ainsi de suite. Chaque fois ou presque qu'il se trouve dans une situation historique, ou précisément par réaction contre les tendances socialistes, un régime dictatorial s'impose, il a court pour lui prodiguer ses conseils et son amour. Oh bah tiens ! Surprise, mais en fait non ! C'était une grosse merde fasciste depuis le début ! Oh ! Qui l'eût cru ? Surtout au moment où il disait « Eh franchement, je suis fasciste, j'aime bien les fascistes, mais... » Pas trop fasciste quand même, mais t'es catté. Hum, les fascistes. Et en fait, bah non, il était vraiment fasciste. Oh, inattendu ! Plot twist ! Franchement, je continue. On est à la dernière page du chapitre, ça tombe bien. Puisque je vois le marqueur de VOD. Du fameux cours de Foucault sur la naissance de la biopolitique, on a surtout retenu une vision du néolibéralisme comme processus de gouvernementalisation de l'État, comme dissolution des anciens cadres de la souveraineté dans les formes du marché. Il y a de ça, mais en partie seulement. Pour mieux saisir l'ambiguïté de la politique néolibérale dans ses rapports au pouvoir d'État, il faut aussi étudier l'autre face. Comme le remarque Wolfgang Strick, Foucault aurait pu remonter plus loin, vers Schmitt et vers Ehler, où il aurait trouvé le motif fondamental de la pensée qui a informé, et informe encore, les conceptions libérales du rôle économique de l'autorité de l'État en régime capitaliste. L'idée, pour reprendre le titre d'un livre publié dans les années 80 sur Margaret Thatcher, qu'il faut un État fort pour une économie libre. Voilà, fin de chapitre. Et du coup, on arrive au chapitre 25, détrôner la politique. Waouh, et la citation d'entrée, c'est Napoléon. Voilà. Bref, petite fougère de YouTube. Petite fougère de YouTube. Pour cette fois-ci, c'est fini. On a fait encore une bonne VOD d'une heure. Sur la lecture de Grégoire Chamailloux, on se rapproche de la fin. On se rapproche de la fin. Est-ce que ce ne serait pas éventuellement même le chapitre de fin ? Ou le... Non. Il y a encore un deuxième chapitre. Et une conclusion. Donc en gros... Ouais, mais la conclusion, elle fait deux pages. On est vraiment à la toute fin. On est à la toute fin. On est à la toute fin. Petite fougère de YouTube. Merci d'avoir été là pour cette VOD. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon début de journée. Peu importe le moment auquel vous écoutez cette VOD. Et à très bientôt pour la suite d'une lecture. Commenter. Ou pour un let's play. Ou pour quoi que ce soit d'autre. Des bisous. Tchou tchou tchou. Tchou tchou.